J'ai quelques accessoires, là, avec moi. Pardon. Bon, ça va, je vois que personne n'est trop surpris. Enfin, vous êtes peut-être surpris de savoir pourquoi je lâche celui, mais vous n'avez pas de surpris de voir qu'il tombe. Il tombe, c'est la gravitation. Donc, pour mettre les slides, comment on fait ? Pouvez-vous afficher les slides ? Pouvez-vous afficher les slides ? Ah oui, merci. Voilà. Je vais vous parler des ondes gravitationnelles. La gravitation, c'est ça. Les masses attirent les masses. On est tous habitués. Vous avez tous fait cette expérience. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres expériences de gravitation ? En fait, je ne pense pas. Je serais très surpris si vous aviez fait une autre expérience de gravitation. En fait, c'est très, très difficile de faire des expériences sur la gravitation. Tout simplement parce que la gravitation est une force extraordinairement faible. En fait, c'est la force la plus faible de l'univers. Ça peut surprendre parce qu'effectivement, quand on se casse la figure en trébuchant dans la rue, on a l'impression que ça tire fort. Mais simplement parce que la Terre est très, 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 très massive. Donc la gravitation, c'est les masses qui attirent les masses, mais c'est extrêmement faible. Si la gravitation était plus forte, on s'en apercevrait à chaque coin de rue, littéralement. C'est-à-dire qu'en traversant la rue, en quittant l'immeuble derrière, on cesserait d'être attiré. Puis en arrivant de l'autre côté de la rue, on serait attiré par l'immeuble devant. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et en fait, il y a eu, depuis le début de l'humanité, outre sentir le poids des choses, il y a eu deux expériences de gravitation, pas plus. Il y en a une qui a été faite par Galilée, qui consiste à faire tomber des corps de masses différentes, puis de voir s'ils tombent à la même vitesse. Et ça, il y a une version moderne qui va vous être présentée dans le talk d'après par Thibaut Damour. Et puis, il y a l'expérience extraordinaire de Cavendish, qui est considérée comme une des expériences les plus marquantes de l'histoire de la physique, qui consiste justement à voir combien l'immeuble d'en face nous attire. C'est-à-dire, combien vraiment deux masses connues s'attirent. C'est extrêmement difficile à faire, ça a été fait en 1798. Et à part ça, il n'y en a pas d'autre, sauf justement la version moderne de l'expérience de Galilée dont vous parlera Thibaut Damour, et puis celle-ci, la mesure des ondes gravitationnelles. Alors, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de cette découverte extraordinaire, de cette mesure extraordinaire, cette détection d'ondes gravitationnelles, qui a eu lieu, la première dans l'histoire de l'humanité, le 14 septembre 2015. Mais bon, les nouvelles se succèdent les unes après les autres. Peut-être que vous n'avez pas saisi la portée de ça, et c'est ce que je vais essayer de vous faire sentir un petit peu. Cette détection est absolument historique, mais vraiment pour l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de fou. Alors, vous vous souvenez peut-être d'avoir entendu qu'il s'agit de deux trous noirs, d'une masse de 30 fois la masse du Soleil, et l'autre 35 à peu près, qui ont fusionné. Et dans leur balai cosmique, dans cette rotation l'un autour de l'autre, et leur fusion finale, ils ont émis une onde gravitationnelle qu'on représente souvent comme ça, comme une espèce de tissu de l'espace-temps qui ondule et qui se propage à travers l'espace. Alors, cette image, vous l'avez vu, j'en suis sûr, je n'aime pas du tout cette image, parce qu'elle est très évocatrice, l'idée d'un tissu de l'espace-temps comme ça qui ondule, c'est très évocateur, mais justement c'est un peu trop évocateur, et ça a tendance à évoquer des choses qui n'ont rien à voir avec ce dont il s'agit réellement. En fait, si vous réalisez, si vous imaginez ce tissu-là, qui va onduler, la question s'il ondule dans quoi ? En fait, le truc, c'est que là, ça a l'air d'être quelque chose de bidimensionnel qui se propage, mais ça se propage comme ça dans toutes les directions. Alors, essayez d'imaginer une ondulation de ce tissu, mais aussi dans la direction transverse, dans toutes les directions, et vous allez vite voir que ça ne colle pas très bien. En fait, on a un problème avec ça. Et puis, en plus, un tissu qui ondule, c'est facile, je prends un tissu, ou même une corde à une dimension, si je la fais osciller, il y a un bout du tissu qui va se déplacer, qui va aller ailleurs. Mais là, c'est l'espace. Où peut-il aller l'espace ? Les corps peuvent bouger dans l'espace, mais l'espace, où peut-il aller ? Et si l'espace est infini, est-ce que ça a un sens de dire qu'il se dilate ? Oui. Parce qu'un corps fini, on comprend qu'il se dilate, mais un corps infini... Alors, ça a un sens à partir du moment, justement, où on réinterprète notre compréhension de l'espace à la manière dont l'a fait Einstein, et dont nous l'enseigne la relativité générale. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette idée, et pour comprendre, parce que j'ai quand même besoin de vous expliquer un peu, je voudrais juste vous rappeler, back to basics, on a tous appris à l'école comment on détermine les distances entre deux positions. Par exemple, je pars du point en bas à gauche, vous vous déplacez de 4 unités vers la droite, puis vous faites un angle droit, vous vous déplacez de 3 unités vers le haut, et si vous revenez à un angle droit vers le début, vers le point de départ, vous avez fait un triangle rectangle, et ça, si vous vous souvenez un tout petit peu de votre géométrie élémentaire, vous savez que ça va vous prendre 5 unités pour revenir. C'est le carré de l'hypoténuse, égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Bref, ça, c'est la géométrie qu'on apprend à l'école, c'est la géométrie d'Euclide, c'est le théorème de Pythagore. Mais en fait, ça, c'est pas tout à fait vrai de manière générale. Regardez ça. Imaginez que vous êtes sur la Terre comme ça. Vous déplacez de 4 unités vers l'est, puis vous tournez à un angle droit vers le nord, vous déplacez de 3 unités, puis vous revenez tout droit vers le point d'où vous êtes parti. Ça fera plus 5 unités. Ça fera plus 5 unités parce que la surface de la Terre est courbe. Alors vous allez me dire, j'ai triché, parce que ça veut dire que je suis pas allé tout droit, j'ai suivi la Terre. Si je prenais un tunnel pour aller droit vers le point de départ, évidemment, le théorème fonctionnerait. Mais quand même, en réfléchissant à ça, on s'est rendu compte que la manière de mesurer les distances, c'est pas quelque chose qui est forcément donné. C'est pas forcément quelque chose d'évident. En fait, ça induit les mathématiciens à réfléchir à ce que c'était qu'une distance. C'est quoi, au fond, une distance ? Alors, je vais pas rentrer dans les détails de la théorie de la relativité générale, bien évidemment, mais on s'est aperçu que la manière de déterminer la distance entre deux positions, c'est pas quelque chose qui, en fait, est donné une fois pour toutes. Ça pourrait être, comme le disent les Grecs de l'Antiquité, mais ça pourrait être autrement. Et en fait, il se trouve que c'est autrement. Ce qu'a découvert Einstein en établissant la relativité générale, c'est qu'en fait, l'espace est caractérisé en chaque point par la manière dont s'établissent les distances entre les points, justement. C'est-à-dire que cette façon qu'on a de déterminer la distance entre deux positions, c'est pas quelque chose qui est donné de façon absolue, c'est une propriété de l'espace. En fait, l'espace, c'est ça. La géométrie, c'est ça. La géométrie, géométrie, la mesure de la Terre, la géométrie, c'est ce qui vous dit comment s'établissent les distances entre deux points voisins. Et bien, cette façon-là dépend du contenu énergétique de l'univers, de la position des masses, de la position de l'énergie. Et du coup, ça évolue aussi en fonction du temps. Et la théorie de la relativité générale, mise au point il y a 100 ans par Einstein, nous dit comment la géométrie de l'espace, comment cette façon d'établir les distances entre deux points voisins, évolue dans le temps et dans l'espace. C'est quelque chose d'absolument gigantesque du point de vue de la pensée. C'est-à-dire qu'Einstein a donné à l'espace, qui est le vide, qui donc normalement n'est rien, selon les Grecs, selon Pascal, etc., un statut d'objet physique. On peut dire ça. On peut dire ça. Parce qu'avant, le vide, c'est quand on a tout retiré. C'est la définition du vide, de je ne sais plus qui, j'ai oublié. Et là, tout d'un coup, le vide en tant que tel, le fait de pouvoir aller au bout si l'univers est fini, et si je passe le bras, que se passe-t-il, qui est la fameuse question que posent les enfants, eh bien je ne peux pas passer le bras, parce qu'il n'y a pas de vide. Et le vide, donc, c'est quelque chose, c'est un peu une preuve ontologique. En fait, on s'aperçoit que l'espace, ce n'est pas quelque chose qui est donné, et puis il y a des objets dedans qui se déplacent. En fait, l'espace, c'est toujours relationnel. Déjà, Leibniz l'avait bien compris. C'est-à-dire, l'espace est défini par les distances entre les corps. Mais comment s'établissent ces distances ? Justement, par cette grandeur spécifique, cette notion clé qu'introduit Einstein, enfin, qui était introduite avant, mais que récupère Einstein pour en faire de la physique, qui est la notion de métrique. Et cette métrique, vraiment, bon, je ne peux pas rentrer dans le détail mathématique, mais c'est quelque chose qui vous dit comment vous déterminez la distance entre deux points. Voilà, c'est-à-dire qu'on va mesurer, non pas la distance entre deux objets qu'on peut tenir dans sa main, comme un segment, quand on était enfant, on trace une ligne, elle va de un point là à un point là, on mesure avec sa règle, on dit, elle fait 3 cm. Là, on va prendre deux objets virtuels qui n'existent pas, d'une certaine façon, c'est ce que tu appelles la métrique, la géométrie de l'espace. On va mesurer que cette distance, qui est entre deux points virtuels, mais qu'il va bien falloir mesurer ? Oui, bon, je vais préciser ça, mais on va mesurer une distance entre deux corps physiques, vraiment. En fait, on est obligé. En fait, il n'y a pas d'espace sans les corps physiques. L'espace, ce sont plutôt des relations spatiales entre les corps. Je vais y venir. Le point clé, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Eh bien, c'est une ondulation, non pas d'un tissu espace-temps qui ne veut pas dire grand-chose, c'est une ondulation de la manière dont se déterminent les distances entre les corps. C'est un niveau d'abstraction un peu supérieur, mais vous allez comprendre ça tout de suite. Cette métrique, cette propriété de l'espace qui nous dit comment les distances s'établissent, peut varier, puisqu'elle n'est plus donnée une fois pour toutes. De la même façon que si vous avez une onde électromagnétique, vous prenez un truc, vous envoyez par le Wi-Fi, vous allez modifier l'état du champ électrique, et puis quelqu'un va recevoir ailleurs, va percevoir cette modification. Vous transmettez une modification comme ça. Là, la modification dont il s'agit, c'est une modification de la manière dont les distances prennent sens. Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que si vous avez deux corps éloignés, enfin, plus ou moins, peu importe, vous prenez deux corps, deux corps situés à deux positions dans l'espace, eh bien, ils sont à une certaine distance. Imaginez que vous avez deux corps libres, complètement libres, en chute libre, c'est-à-dire soumis à aucune force, d'accord ? Juste deux corps libres, immobiles dans leur environnement, d'accord ? Ils ont une certaine distance. Et puis, vient une onde gravitationnelle, ces corps ne bougent pas, ils sont soumis à aucune force, mais leur distance va varier. Pourquoi ? Parce que la propriété qui vous dit comment les distances s'établissent, a varié localement. Vous avez une onde qui est passée et qui a modifié la manière dont se calcule la distance entre deux points fixes. Je répète, ça paraît fou, les deux corps ne bougent pas, ils sont immobiles, ils sont soumis à aucune force, mais leur distance varie. Alors évidemment, si on insiste pour dire que bouger, c'est changer de distance, il y a une contradiction qui s'établit, mais précisément, la relativité générale nous permet de lever cette contradiction. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça, on va avoir deux masses, qu'on va essayer de prendre libres, et on va voir si leur distance varie, bien qu'aucune force ne s'applique sur elles. Alors, comment on peut générer des ondes gravitationnelles ? C'est très simple, on va touiller l'espace avec des masses. Quand les masses se déplacent, ça peut générer des ondes gravitationnelles, et donc faire des ondes gravitationnelles, en fait, c'est très facile, je vais vous en faire une tout de suite. Voilà, j'ai fait une onde gravitationnelle, vous n'avez pas vu grand-chose, mais enfin, je viens de faire une onde gravitationnelle, je peux vous l'assurer. Alors, qu'est-ce que j'ai après ? Oui, oui, donc, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intensité des ondes gravitationnelles, enfin, l'intensité de la gravitation est très 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 faible, ça ne fait pas beaucoup de force, la gravitation. Donc là, ce que j'ai fait là, je n'ose même pas calculer l'amplitude de cette onde gravitationnelle, parce que c'est trop vertigineux. Mais, alors, on va tout de suite passer à l'extrême absolu de l'amplitude d'une onde gravitationnelle qu'on peut générer. Imaginez deux trous noirs qui ont une masse supérieure à la masse du Soleil. Ces deux trous noirs, vous les faites tourner l'un autour de l'autre. Supposons que ça existe. En fait, ça existe. C'est ça qui est fou. Donc, vous prenez deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre et vous les faites tourner à une distance très très proche et vous touillez l'espace aussi fort que vous pouvez. En fait, ces trous noirs, en tournant, vont émettre des ondes gravitationnelles. En émettant des ondes gravitationnelles, ils vont perdre de l'énergie et donc le système va se rapprocher. Ils vont tourner de plus en plus proche l'un de l'autre et donc de plus en plus vite. Alors, pour... Parce que tu vas très vite toi-même. Donc, on a... C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on l'a mesuré. Je pense que tu montres l'ingénierie après. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on a deux trous noirs qui tournent l'un autour de... Comme de l'étoile dans je ne sais plus quel film. Et ils tournent, ils tournent, ils se rapprochent et ils fusionnent. Ils se rapprochent parce qu'ils émettent des ondes gravitationnelles. Donc, ils perdent de l'énergie. Donc, ils se rapprochent. Et plus ils se rapprochent, plus ils tournent vite. Alors, il y en a un... Et à la fin, à la fin, ils sont à un ou deux kilomètres, enfin, deux, trois kilomètres l'un de l'autre. Et vous avez la masse du Soleil, d'accord ? Deux fois plus de la masse du Soleil qui tourne 400 fois, disons 100, 200, 300 fois par seconde. Etienne, il y en a un qui fait 8 masses solaires et l'autre qui fait... En fait, 30 et 35. 30 et 35. Une fois qu'ils ont fusionné, ils devraient faire 65. Or, non. Ils font un peu moins. Je vais y revenir après ça. Parce que c'est parti en ondes gravitationnelles. Absolument. Mais ce que je veux dire là, c'est que vous ne pouvez pas touiller l'espace plus que ça. C'est-à-dire, vous avez vraiment des trous noirs de la masse de plusieurs fois, de 30 fois la masse du Soleil qui tournent l'un autour de l'autre 100 fois par seconde. C'est un truc absolument fou. 100 fois par seconde ? 100 fois par seconde. Quel est le volume de ces trous noirs ? Combien ils font là ? Quelques kilomètres. Pardon ? Quelques kilomètres. Voilà. Ça se fait sur Paris, là. Parce qu'il y a des trous noirs. Oui, les trous noirs, c'est petit. C'est tout petit, un trou noir. Il y en a qui ont la... Donc, quand vous faites ça, vous touillez l'espace comme ce n'est pas possible. Vous vous dites que vous allez générer une onde gravitationnelle qui est quand même sacrément intense. En tout cas, vous ne pourrez pas faire mieux que ça. Ensuite, pour la détecter, évidemment, plus elle est loin, plus l'amplitude sera atténuée. Donc, vous la mettez le plus proche possible. Il pourrait y en avoir une dans la galaxie, mais il faudrait vraiment de la chance qu'il y a une fusion de trous noirs, là, tout de suite. Donc, le mieux que vous pouvez faire, vous dire, allez, imaginons qu'il y en a vraiment dans la banlieue, dans l'amma de galaxies le plus proche, qu'un événement comme ça se produise. Vous le mettez à 50 millions d'années-lumière. Vraiment la banlieue, le plus proche amma de galaxies. Eh bien, quand vous faites ça, si vous calculez l'amplitude de cette variation de distance qui en résulte sur Terre, vous obtenez ça. 10 puissance moins 21. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec les puissances de 10. Donc, 0, ça, c'est le pourcentage de variation de la distance. Alors, je vous ai traduit ça comme ça. Imaginez que chaque jour, vous parcourriez 6 fois le tour de la Terre, 40 000 kilomètres. Vous faites ça 6 fois par jour pendant un million d'années. D'accord ? Eh bien, la variation de distance dont on parle, c'est la variation de distance entre 6 fois le tour de la Terre pendant un million d'années et 6 fois le tour de la Terre pendant un million d'années plus l'épaisseur d'un cheveu. Voilà. Donc, Etienne, je t'arrête. Donc, ces trous noirs ont dégagé, cette coalescence de trous noirs a dégagé un mouvement de la métrique de l'espace inférieur à, en termes, si on compare avec l'épaisseur d'un atome, c'est quoi ? C'est un atome d'hydrogène ? Alors, en fait, c'est une modification relative. Sur une grande distance, ça fait beaucoup. Sur une petite distance, ça fait encore moins. Donc, tout dépend... Ces trous noirs ont coalescé il y a 50 millions d'années, déjà. C'est pour ça qu'on les a détectés il y a quelques mois. Il y a plus d'un milliard d'années. Il y a plus d'un milliard d'années. Et donc, le fait est que lorsque les Américains ont mis... Ils ont eu un coup de fou, quoi. Quand ils ont mis leur expérience en route, boum ! un milliard d'années plus tôt, ces trous noirs avaient coalescé et l'onde passait à la surface, à proximité de la Terre. Et cette onde fait bouger la métrique... Tais-toi ! Fait bouger la métrique de l'espace de moins d'un atome d'hydrogène. C'est ça en termes de... Ce qui est fou, c'est qu'on est... Et on l'a mesuré. Voilà. Ce qui est fou, c'est qu'on soit parvenu à détecter une variation de distance aussi petite que l'équivalent d'un cheveu, de l'épaisseur d'un cheveu, sur six fois le tour de la Terre chaque jour pendant un million d'années. Ça paraît complètement fou. En fait, imaginez qu'un dictateur très méchant ait inventé un moyen de générer une arme catastrophique si on arrive à faire ça. C'est très facile de le convaincre que c'est absolument impossible. On a dix minutes, Étienne, pour expliquer comment on l'a mesuré. Donc c'est très facile de vous convaincre que c'est absolument impossible. Par exemple, donc d'abord, si vous voulez mesurer l'onde, il faut le mesurer sur une distance qui correspond à sa longueur d'onde. Parce que vous voyez sur cette oscillation-là, si votre onde fait plusieurs oscillations entre le début et l'arrivée, évidemment, à un endroit, ça va augmenter, à un endroit, ça va diminuer la distance. Donc globalement, en moyenne, ça ne va rien faire. Donc l'optimal, pour les ondes dont on parle, ça va être sur une distance de 500 km de détecter effectivement du coup une variation inférieure au millionième de nanomètre, c'est-à-dire plus petite que la taille d'un noyau d'atome. Donc il faut détecter sur 500 km de long une variation de distance plus petite que la taille d'un noyau d'atome. Et ça, c'est juste impossible. Alors comment on a que 10 minutes ? Puisque les corps eux-mêmes vont bouger bien plus que ça. Évidemment, donc on a que 10 minutes. Comment on a-t-on mesure ? J'ai pas besoin de plus. Alors, bon ok, je vais passer un ou deux trucs. Voilà, non, non, il faut absolument qu'on voit l'ingénierie mise en place. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez pas mesurer une distance avec une règle d'abord parce que la règle aussi voit sa longueur augmenter. Ce qu'on utilise, c'est le temps de parcours de la lumière. En fait, vous envoyez, pour savoir la distance d'un objet, vous envoyez de la lumière, vous regardez quand est-ce qu'elle revient. Comme la lumière va à vitesse constante, Einstein 1905 cette fois, la vitesse de la lumière est une constante fondamentale de l'univers, donc vous avez la distance en regardant le temps de parcours. Donc l'idée, ça va être de faire parcourir à de la lumière une distance, deux distances équivalentes. Mais quand on va passer l'onde gravitationnelle, l'une des deux distances va un petit peu varier et du coup, il va y avoir un décalage de la phase des ondes. C'est ce que j'essaye de représenter là. Vous avez des ondes qui se propagent. Alors, je vais vous montrer tout de suite le dispositif. Voilà, voilà l'appareil. Vous utilisez un interféromètre. Vous générez de la lumière ici, là, sur le laser, enfin là-bas, là. Et puis vous séparez le faisceau en deux et puis vous faites faire un aller-retour sur un miroir au bout, là. Vous faites deux embranchements à angle droit comme ça et la lumière fait un aller-retour. Si les bras ont la même distance, la phase de l'onde qui revient va être exactement la même. Si, au passage de l'onde, il y a une toute petite variation, eh bien, il y a une phase qui va être un tout petit peu en retard et la figure d'interférence va légèrement varier. Vous allez voir une micro, micro, nano, micro variation de l'intensité lumineuse. Et c'est ça qu'il s'agit de détecter. Alors, sauf que malheureusement, bien sûr, il y a énormément de choses qui bougent là-dedans. Ne serait-ce que l'agitation thermique ? Alors, cet appareil, c'est de l'ingénierie civile. Cet appareil est installé sur Terre. Il y a combien de kilomètres ? C'est des maisons, avec des tuyaux, des tubes. Tu as une photo peut-être ? Oui, oui, j'ai une photo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le problème, c'est que vous voulez mesurer des distances, mais la distance entre où et où ? Vous voulez mesurer des variations de distance plus petites que la taille d'un atome, même d'un noyau d'atome. Or, d'abord, de quelle distance on parle ? Quand vous envoyez un laser vers quelque part, il se réfléchit où ? La surface sur laquelle il se réfléchit, elle oscille, ne serait-ce que par la taille des atomes. Les atomes sont là un par un. Donc, suivant l'endroit où vous réfléchissez, ce n'est pas la même distance parcourue. Comment vous allez pouvoir mesurer ce genre de choses ? Par ailleurs, en fait, comme vous le savez bien, il y a de l'agitation thermique dans tout ça. Ne serait-ce que... Donc, on va faire réfléchir un laser sur un miroir, mais le miroir, il est suspendu, et autour, c'est ce que j'ai essayé de représenter là, vous avez des molécules qui vont taper sur le miroir. Ça va le faire bouger, mais infiniment plus, infiniment plus que l'effet que vous cherchez à mesurer. Comment on fait ? Alors, déjà, on se met dans le vide, déjà. Mais faire le vide sur 500 kilomètres, si vous allez voir une agence de financement, elle vous dit que ça ne va pas le faire. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on replie les bras. En fait, on a fait... Je vais peut-être vous le montrer tout de suite. Voilà. En fait, ça, c'est trois observatoires, deux aux Etats-Unis et un à Pise, en Italie. En fait, vous le voyez en haut à gauche, on fait des allers-retours entre des miroirs. Donc, plutôt que de faire 500 kilomètres d'un coup, vous faites plusieurs fois l'aller-retour sur 4 kilomètres, en l'occurrence, pour l'observatoire Ligo. Et donc, du coup... Mais par contre, dès que le miroir du bout bouge un tout petit peu, en fait, la variation de longueur, elle est multipliée par autant de fois que vous avez fait l'aller-retour. Donc, ce n'est pas gratuit. Comment on va pouvoir contrôler la distance entre deux miroirs et la mesurer ? Alors, juste deux points. Donc, on utilise un laser qui est une lumière qui a une fréquence extrêmement précise qui fait qu'on va pouvoir voir que l'onde, tout à coup, n'est plus superposée vis-à-vis d'elle-même. Et est-ce que c'est un photon unique qu'on envoie ou c'est un jet de photons ? Non, non. Alors, ça, c'est un des problèmes fondamentaux qui est que la nature de la lumière est quantique et qu'effectivement, on détecte la lumière par photon, photon par photon. Or, vous voulez voir des variations infimes d'intensité lumineuse. Mais comme les photons arrivent un par un, de toute façon, l'intensité, c'est de temps en temps zéro, de temps en temps un. En fait, il faut faire une moyenne. Mais cette moyenne, sur une certaine durée, tout dépend du nombre de photons. Parce que comme ils arrivent un par un, si vous avez, mettons, dans une milliseconde, s'il arrive trois photons, un coup, ce sera quatre, un coup, ce sera deux. Donc la variation-là, elle est infiniment plus grande que la variation de l'ordre du milliardième que vous cherchez à détecter. Donc en fait, on a intérêt à avoir une énorme puissance pour que le flux de photons soit quasiment constant. Sauf que si on prend une trop grande puissance, les photons, ça a de l'énergie. Et donc le photon, quand il va taper sur le miroir au bout, il va le faire bouger lui-même. Et donc en fait, on ne va pas mesurer la position du miroir avant d'envoyer la lumière. Ça va perturber la position du miroir. Ça paraît complètement fou. En fait, c'est juste impossible à faire. On l'a fait quand même. Mais ça paraît absolument fou à faire. Alors, il y a tous ces problèmes fondamentaux qu'il faut contrôler. Et puis, il y a d'autres problèmes bien évidents. Alors, ça, c'est une photo du tube au milieu des quatre kilomètres. Là, ils mettent des détecteurs de vibration là-dessus. Donc on fait le vide dans ce tube-là. On envoie un laser. Donc il faut viser bien. Un petit miroir, vous allez le voir après, de quelques centimètres à quatre kilomètres de là. Il faut viser bien, juste pas pour viser le miroir, mais ça va faire des dizaines de fois l'aller-retour. Il faut que tout ça soit parfaitement en phase et parfaitement maîtrisé. Et on ne veut pas que le miroir au bout bouge d'un temps soit peu puisqu'on veut mesurer la variation de distance due au passage de l'onde qui est absolument infime. Alors, bien sûr, la pire des choses pour ça, c'est le bruit sismique. Vous savez très bien que si je fais ça, ça bouge, mais ça bouge à l'autre bout de Paris dans des proportions infiniment plus grandes que ce qu'on cherche à mesurer. Si vous mettez un sismomètre ici, vous allez voir, par exemple, vous allez voir des vibrations à une période, vous allez voir des milliards de vibrations partout, vous allez même repérer la vibration à quelques secondes près qui correspond au battement des vagues sur la côte la plus proche. C'est complètement fou. Et là, on parle de vibrations inférieures à la taille d'un atome. Ça n'a juste pas de sens si on ne réfléchit pas vraiment en fond. Donc, la prouesse technique est absolument magistrale. Et des vibrations qui touchent le vide, c'est-à-dire qui ne touchent pas la terre sur lesquelles forcément la matière sur lesquelles on s'accroche. On ne veut pas faire bouger les objets par l'application d'une force. Ça, on sait le faire. Ce qu'on veut détecter, c'est la variation de distance en l'absence de toute force par le passage de l'onde gravitationnelle. Donc, il faut s'abstraire de toutes les autres forces. Alors, pour ça, on utilise des suspensions dont vous avez ici quelques prototypes qui consistent à complètement absorber les vibrations sismiques. Alors, c'est très, très difficile à faire. Alors, en fait, si vous cherchez à ne pas faire bouger un objet, il ne faut pas le rigidifier parce que, de toute façon, si vous cherchez à ne pas le faire bouger, la chose qui le tient va bouger et tout ça va bouger. La meilleure chose à faire, c'est permettre qu'il bouge mais à une fréquence spéciale. Je vous ai amené d'ailleurs un yo-yo pour faire une expérience. En fait, je n'ai pas besoin du yo-yo, j'ai besoin d'un pendule. Vous voyez, vous avez un pendule comme ça, alors il a une fréquence d'occidation naturelle. Il oscille comme ça à sa propre fréquence. Alors, si moi, si je l'excite avec une fréquence qui est proche de sa propre fréquence, vous voyez, c'est comme quand on fait de la balançoire, l'amplitude augmente énormément. Par contre, si je l'excite avec une fréquence beaucoup plus grande, bon, ça bouge un peu là. Regardez, je fais ça. Vous voyez, il ne bouge presque pas. Il bouge bien moins que ma propre oscillation. En fait, la technique consiste à faire des suspensions. Il reste trois minutes, Etienne. OK. J'ai fini. Ah ben oui, t'as fini. Ouais, j'ai fini. Tu m'en interromps plus. Et donc, on fait des suspensions extrêmement précises, en fait, qui vont réduire d'un facteur 100 millions de milliards les amplitudes de vibrations. Et grâce à ça, on arrive vaguement à faire des choses. C'est-à-dire qu'on recrée d'une certaine façon la sustentation en compensant les mouvements naturels qui sont dessous l'appareil de mesure. Alors, il y a deux choses. D'une part, on s'arrange pour que les vibrations... Il y a des vibrations qu'on ne peut pas éviter, mais on les met dans une fréquence celle de l'onde qu'on regarde. On s'arrange pour que dans la fréquence de l'onde qu'on regarde, ça ne bouge absolument pas. Mais néanmoins, il y a effectivement des fréquences de vibrations plus grandes... Ce qui est fou, c'est qu'on arrive à faire ça parce qu'on le fait pour les bateaux qui cherchent dans recherche pétrolière où il y a des moteurs de tous les côtés pour laisser le bateau qui ne bouge pas. Mais en réalité, il bouge beaucoup. Tandis que là, on doit bouger d'une façon infiniment moindre que la taille d'un atome pour pouvoir mesurer précisément. Absolument. Et ça, d'un point de vue d'un jeune ingénieur, on le verra avec Microscope aussi, qui fait la même chose, qui a des compensateurs. En plus, déjà, il faut mettre l'essentiel des mouvements dans des fréquences qu'on ne voit pas. Et en plus, il faut un contrôle actif en permanence de rétroaction. Ça, c'est fou. D'un point de vue technique, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors, je vous montre quelques photos de cette ingénierie. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le détail de toutes ces choses-là. Ça, c'est le miroir. Peut-être que je vais vous montrer le miroir qu'on vise à 4 km en dessous de sa suspension, ici. Voilà. Et puis, je vais simplement vous montrer le résultat. Vous voyez, ça, c'est des gens qui s'activent. Je l'ai laissé parce qu'il y a la date. C'est 2010. Ça, c'est 5 ans avant qu'on fasse la détection. Donc, c'est des efforts absolument colossaux de générations d'ingénieurs qui sont venus, un par un, résoudre tous ces problèmes techniques. C'est vraiment une entreprise colossale de l'humanité entière pour arriver à une précision pareille. Et puis, le conservatoire LIGO a été mis en service avec sa précision améliorée. Et deux jours plus tard, on a vu ça. Et ça, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Mais ça, ça nous appartient à tous. C'est l'histoire humaine qui est écrite ici. C'est les 10 millisecondes les plus fascinantes de toute l'histoire humaine. Mais vraiment, d'avoir pu mesurer ça, c'est quelque chose de fou. Et surtout, ces petites vibrations que vous voyez, on contrôle tellement l'instrument qu'on sait que ça ne peut être dû à rien d'autre qu'une onde gravitationnelle. Et en plus, ça correspond exactement aux calculs qui avaient été faits de l'onde qu'on s'attendrait à trouver à partir de tout noir. Cette chose-là est complètement folle. J'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête. Donc, je m'arrête. Je mets juste le dernier transparent pour vous dire que je considère, mais vous devez considérer, c'est notre bien commun à tous. C'est un événement majeur qui s'est produit. Il y a eu la domestication du fond. Si une civilisation extraterrestre nous regarde, on va dire « Waouh, là, ils ont domestiqué le feu, c'est balèze. » Après, on a fait de l'agriculture. Après, peut-être, on a posé le pied sur la Lune, c'est pas rien. On a détecté des ondes gravitationnelles. Et ça, je peux vous assurer que dans la galaxie entière, ils sont quand même épatés. Merci, Étienne. Merci beaucoup.